Bonjour, je voudrais vous parler des sucres. Quand on pense au sucre, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont les aspects alimentation et énergie. Si on essaye de voir tout cela au niveau moléculaire, on peut déjà noter qu'il y a des monomères, comme le glucose, qui circule dans notre sang, mais aussi des polymères, glycogène, amidon et cellulose, qui permettent de stocker l'énergie. Penchons-nous un instant sur la structure des sucres, les oses. Il s'agit de molécules qui ont au moins trois carbones, une fonction aldéhyde ou cétone, et enfin plusieurs hydroxyls. Voici par exemple le plus petit, le glycéraldéhyde, avec sa fonction aldéhyde et ses fonctions alcool. Et voici maintenant un sucre qui est important pour le vivant, le ribose. Nous pouvons maintenant nous intéresser à la place centrale que les sucres ont dans le métabolisme. Prenons la molécule d'ATP. C'est une molécule importante qui a de nombreuses fonctions dans les organismes vivants. La fonction généralement mise en avant, c'est celle du stockage et du transfert d'énergie. Elle permet par exemple de transférer l'énergie depuis la mitochondrie vers le reste de la cellule. Il y a aussi des fonctions qui sont moins connues, comme la communication cellulaire. En effet, il existe des récepteurs pour l'ATP, impliqués notamment dans les voies de l'inflammation et de la douleur. La fonction qui nous intéresse le plus ici, c'est celle d'intermédiaire métabolique. Regardons l'ATP. On retrouve le ribose au centre, trois phosphates et une adénine. On retrouve donc un des maillons qui vont former l'ARN. L'ARN est l'association de monomères, dont l'ATP. Le ribose est un des constituants de l'ATP. Le ribose et les sucres en général sont donc des briques élémentaires de la vie. C'est une des raisons pour lesquelles on les recherche dans les expériences d'exobiologie. Sous-titrage Société Radio-Canada